En tout cas, Camille Passauvert et Camille Cronier, la chasse refait parler d'elle. Oui, alors je ne sais pas si vous avez vu les images de ce cerf épuisé, la langue pendante qui se réfugie sur un chantier à Compiègne ce week-end pour fuir un groupe de chasseurs à cours. Des militants anti-veinerie ont filmé la scène. Ils éloignent d'abord la meute de chien en criant très fort. Hors de là ! Bougie ! Bougie ! En meute ! Avant de s'adresser directement aux chasseurs. Foutez encore le bordel chez les gens, près du lycée et tout ! Vous n'avez pas d'âme ! Vous n'avez pas d'honneur ! C'est de votre faute s'il est là, c'est de votre faute ! Vous chassez pendant le bras, vous vous foutez le bordel tout le temps ! Alors après intervention d'un vétérinaire et des gendarmes, le cerf a fini par repartir dans la forêt de Compiègne où les pratiquants de la chasse ont le droit de l'abattre. L'autorisation de chasse pour les cerfs dans l'Oise va du 1er septembre au 28 février prochain. Il n'y a que dans les zones habitées ou les zones commerciales que la loi interdit de poursuivre les animaux. Et les chasseurs vous diront même au sujet des cerfs, mais aussi des chevreuils ou des sangliers par exemple, que les tuer est utile au nom de la régulation. J'en avais rencontré plusieurs des chasseurs l'an dernier lors de l'Assemblée Générale de la Fédération Nationale. Le grand gibier, si le chasseur n'est pas là pour le réguler, eh bien écoutez, c'est désastreux. On sait qu'il faut réduire la population de chevreuils d'à peu près 20 à 25% tous les ans, parce qu'autrement, trop, c'est trop dans la nature. Voilà, mais donc je vais contribuer à ça. Il faut réguler les populations. On ne peut pas laisser la nature faire complètement. Si on ne tue pas ce nombre de 700 000, 100 000 d'hier tués dans la saison, si on ne tue pas ces animaux-là, vous allez voir le nombre d'accidents de voitures que vous allez avoir sur les routes. Donc quelque part, on est inutile, oui, c'est sûr. Et résumé du président des chasseurs, Willy Schran. Aujourd'hui, on dérègle tous les écosystèmes quand on enlève la chasse. Ça ne plaît pas de l'entendre, mais c'est quand même la vérité. Et c'est au nom de cette régulation aussi que les préfets autorisent la chasse, aux grands gibiers donc, mais aussi les blaireaux ou les renards considérés comme pouvant causer des dégâts et transmettre des maladies. Exemple, en Seine-Maritime, avec cet été, on en a parlé beaucoup dans l'actualité aussi, un arrêté pour l'abattage de 1430 renards d'ici le mois de décembre. Mais le tribunal, saisi par plusieurs associations, vient de suspendre cette décision. Car non, l'abattage n'est pas forcément toujours la solution. Ça peut même parfois être pire, n'en déplaise aux chasseurs. C'est un scientifique qui a travaillé sur la question. Il s'appelle Frédéric Giguet, professeur en biologie de la conservation au Muséum National d'Histoire Naturelle. Chasser le renard ne fait pas diminuer les effectifs. Arrêter de chasser le renard ne fait pas augmenter les effectifs. Trois exemples. Dans la région de Nancy, augmentation du nombre de renards prélevés de 35% pendant plusieurs années. Et au final, le nombre de renards n'a pas diminué. Deuxième exemple, en Angleterre, en 2003, lors de l'épisode de fièvre hafteuse, chasse totalement interdite sur tout le pays. L'année suivante, le nombre de renards n'a pas explosé, alors que c'était une des craintes des chasseurs. Et enfin, troisième exemple au Luxembourg, 2015, statut de protection du renard qui n'est plus chassé. Et depuis, les effectifs de renards n'ont pas explosé, alors que c'était aussi une des craintes annoncées par les chasseurs. Donc, on voit bien là que ce rôle de régulation, il est vraiment à très court terme et que très rapidement, les renards vont faire plus de renards d'eau qui vont mieux survivre et la population reste au même équilibre. Et il y a un autre effet qui vient contrecarrer cette fois l'argument sanitaire. Quand on essaie de réguler ces populations, quand on tue des individus, on va augmenter la dispersion des survivants. Les renards qui restent vont pouvoir se promener de maison en maison et s'ils sont malades, ils vont emmener leur maladie au-delà de leur territoire. Du coup, cette sorte de déconfinement provoqué par la chasse est complètement contre-productif par rapport aux objectifs de protection sanitaire qui sont parfois avancés pour réguler ces populations. Ça marche pour le renard et l'équinococose alvéolaire. Ça marche pour le blaireau et la tuberculose bovine. C'était probablement exactement la même chose pour le renard et la rage par le passé où finalement, quand on s'est mis à tuer beaucoup de renards parce qu'ils pouvaient véhiculer la rage, on aurait mieux fait de les laisser tranquilles. Dernier argument, ils peuvent être prédateurs de rongeurs, porteurs de tics et donc réduire par exemple la propagation de la maladie de Lyme. Alors quant au coût économique des dégâts provoqués par ces animaux dans les cultures, il n'a jamais été comparé en fait au coût des opérations de régulation et de chasse, qu'ils soient économiques bien sûr, écologiques ou éthiques. Ces lacunes viennent d'être pointées par des chercheurs de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité relayées par le magazine Nature. Merci beaucoup Camille. Passe au vert. Vous pouvez bien sûr réécouter cette chronique sur le site de la terreau carré franceinter.fr. Merci. Merci.